A la une de ce samedi, un magistrat et un avocat sont les bancs des accusés. Il s'agit du magistrat Oéa, la substitut du procureur de la République et de l'avocat Joël Kabangou du barreau de Kintia Samatete. Plusieurs griefs sont mis à leur charge, entre autres la concussion, escroquerie et extorsion des signatures. Le procureur général prit la cour de cassation à assister personnellement à cette audience publique. Le détail dans un instant. Également au sommaire, un spectaculaire éboulement de terrain s'est produit dans la commune de Mongafoula. Deux personnes ont été en sévélies. L'une d'elles est décédée et l'autre a pu être dégagée, transportée en urgence à l'hôpital. L'accident est survenu alors que ces deux ouvriers travaillaient sur le chantier d'Anumem, chantier pourtant interdit par l'autorité municipale. Les bourgomestres sont descendus sur le terrain pour faire le constat. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, il y a de l'argent en l'air. Le programme des Nations Unies pour le développement de Nuit, à travers son projet Action Changement et Transformation par Inclusion Financière, vient d'ouvrir le chéquier et disponibilise 8 millions de dollars pour financer certains micro et petits projets en RDC. Un atelier de plusieurs jours pour renforcer le capacité vient de s'ouvrir à Kinshasa pour permettre aux intéressés de capitaliser ses financements. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur nous, régioner la radio-télévision nationale congolaise. C'est parti pour trois mois de vacances parlementaires à l'Assemblée nationale. Lors de la plénière de clôture de cette session ordinaire de mars 2023, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a fait les ménages. Quelques députés nationaux jugés absentéistes ont été invalidés et remplacés par leurs suppléants. Sylvie Mouembo, Gikitoko, pour le détail. La session de mars était essentiellement ordinaire. Des matières législatives et non législatives étaient retenues au cours de cette session. C'est notamment les projets de loi sur la répartition des sièges adoptés par les deux chambres du Parlement. Avant de clôturer la session, la plénière, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga, a validé les pouvoirs des députés frappés d'incompatibilité des absentéistes et ceux décédés. Parmi les députés infalides, l'on cite les députés Papignango, Mboma, Boko, Paulin, à la place d'Adolphe Mozito, de Kikuit, Moulande. En Moulande, en remplacement de Henri Mouvasakane, Madame Monga, en remplacement de Marie-Ange Mouchébécois. Dans son discours de clôture, le speaker de la Chambre basse du Parlement exhorte les élus nationaux de retourner à leurs bases respectives. Je vous exhorte de retourner auprès de nos bases respectives afin de présenter brièvement les bilans de la présente législature et de déposer les dossiers de nos candidatures afin d'obtenir le renouvellement de la confiance de nos électeurs aux prochaines élections législatives. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023. D'autres matières, notamment la ratification des textes de loi des finances, ont été votés lors de cette session. Comme à l'Assemblée nationale, le tout dernier coup de marteau a aussi rétenti au Sénat. C'est fini pour la session ordinaire de mars 2023. Lors de son dernier message pour cette session parlementaire, le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bati Le Cuebo, s'est dit flatté de travail abattu par les sénateurs. Plus de précisions dans ce reportage de Sandra Niengé, Gélor Kimpianga et Dénu Kouké. La Chambre haute du Parlement a été riche en production législative avec le vote de 18 projets et propositions de loi, six questions orales avec débat et quelques interpellations. Dans son discours de clôture, le speaker de la Chambre haute du Parlement a brossé le tableau de la situation générale du pays, marqué entre autres par la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et le conflit Tékiyaka à Kouamont. Au chapitre des élections, Modeste Bati Le Cuebo a félicité le Parlement pour avoir mis dans un bref délai à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante l'importante loi relative à la répartition de sièges. Maintenant que nous allons en vacances parlementaires, je voudrais rappeler à notre mémoire collective, en tant qu'émanation des provinces et conformément à notre règlement intérieur, notre devoir de dresser un rapport contenant tous les désidératats de nos bases respectives, en vue de formuler des recommandations plausibles aux instances compétentes pour des solutions appropriées à leurs problèmes. Je souhaite à tous et à chacun de nous infructuer ce jour dans nos provinces respectives. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023 et je vous remercie. Au cours de la même plénière, les sénateurs ont aussi voté le projet de loi d'une nouvelle prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national ainsi que les rapports des commissions permanentes, notamment le rapport sur le projet de loi présenté par la Commission mixte infrastructures et écofines relatifs à la création de la taxe de la promotion de l'industrie, c'est lui créant l'ordre national des géologues exposés par la Commission infrastructures, celui de la Commission socioculturelle sur la création et organisation de l'ordre de sages-femmes et aussi les rapports synthèses des vacances parlementaires pour la période allant du 16 décembre 2022 au 14 mars 2023. Rapport présenté par la Commission des entités territoriales décentralisées et TD. Une autre matière importante adoptée au cours de cette plénière porte sur le projet de loi d'habilitation du gouvernement présenté par le ministre d'État, ministre du Développement Rural, François Roubota. Cette importante loi permettra au gouvernement de la République de prendre certaines décisions sur quelques matières sans consulter le Parlement. Ces matières sont notamment la loi sur la prorogation d'état de siège, la loi sur le crédit de bail, la loi sur les régimes des zones économiques spéciales en RDC et celles relatives au tribalisme et au racisme. Il s'y est de noter que les élus des élus ont également adopté en seconde lecture le projet de loi sur la loi de finances publiques en présence du ministre du Budget et Mebo Jissangara accompagné du vice-ministre. Clap de fin à l'Oubumbashi. La 18e édition de la semaine minière d'IRSI Mining Week s'est achevée hier dans le Oukatanga. Ces assises sont marquées par l'annonce de l'adoption d'un plan national stratégique pour développer les secteurs clés dont l'agricole et la production industrielle. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a fait les déplacements pour procéder à la clôture de ces assises. Pati Toundo, Julien Piana et bienvenue au Sala pour le reportage. Reconnaître le trophée et les victoires de l'industrie minière en République démocratique du Congo et en dehors, thème exploité à la semaine minière de la République démocratique du Congo tenue à l'Oubumbashi dans la province du Oukatanga. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kienge, représentant le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, a cette 18e édition de DRC Mining Week, d'y avoir voulu partager cet instant avec les partenaires miniers, mais surtout écouter leurs préoccupations. La politique du gouvernement en matière de développement de l'industrialisation minière et de l'agriculture a été révélée par les chefs de l'exécutif national. La révenge du sol sur le sous-sol. Et ici, l'interaction qu'il faut faire avec le secteur minier. Cette phrase chère à son Excellence M. le Président de la République, à son Excellence Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, il ne veut pas simplement en faire un slogan, mais une réalité. Le secteur minier est celui qui contribue au plus au budget de l'État. Et donc, une grande partie de ce budget, aujourd'hui, est allouée au secteur agricole. Nous avons mis en place ce programme national sur le développement de nos territoires, le PDN 145P. C'est d'abord pour avoir, justement, au niveau éducatif et de la santé, les infrastructures de base. Au niveau de nos administrations pour l'autorité de l'État, les infrastructures de base. Mais, dans la suite, c'est d'avoir des routes de dessert agricole. Parce que c'est là qu'est une grande partie de la solution. L'État a pour rôle de mettre le cadre qui va permettre l'éclosion de la production agricole. Et donc, les routes, le dessert agricole, c'est notre responsabilité. Par ailleurs, Jean-Michel Samaloukoundé King a émis les voeux de voir les autres secteurs tels que l'agriculture organisait ces genres de forums. Mais toutefois, pour une valeur ajoutée et la protection du marché local face à la concurrence extérieure, la transformation locale s'avère nécessaire à conclure. Le chef-tel exécutif national, bien avant, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé King a visité quelques stands érigés, parmi lesquels les stands de l'autorité de régulation de la sous-traitance qui dirige les DG Mégier-Kateb-Chukachal. Il a en outre rencontré une délégation de la Fédération des entreprises du Congo pour des questions, des collaborations entre les investisseurs et les gouvernements. L'RDC a produit 145 000 tonnes d'éco-balts et plus de 2 millions de tonnes d'équivre ces dernières années. Des chiffres livrés par le vice-premier ministre au ministre de l'Économie du haut de la tribune de la 18e édition du conclave de la Confédération de l'industrie hondienne avec Exim Bank End. On écoute Vital Kameré au micro d'Anim Balaka et Romain Boutin. Un célèbre écrivain avait dit que l'Afrique a la forme de l'éreur et la gâchette se trouve au Congo. Pays aux dimensions continentales, entouré de neuf pays voisins, occupe une position stratégique au cœur de l'Afrique. La République démocratique du Congo a produit 145 000 tonnes de cobalt, se positionnant ainsi à la première place mondiale et 2 380 000 tonnes de cuivre avec cette production de cuivre. La République démocratique du Congo a été deuxième exportatrice et troisième productrice mondiale du dit minerai. Elle possède aussi des minerai, comme l'a si bien dit le présentateur de tout à l'heure, dont les réserves sont difficiles à estimer, car des découvertes et des nouveaux gisements sont encore fréquentes. C'est tout le tableau des éléments de main de l'œuvre que vous trouvez en République démocratique du Congo. Je n'exagère pas en le disant. Nous avons rélevé à l'occasion l'excellence de nos relations historiques entre la République démocratique du Congo et l'Inde. Mais le vice-président a insisté sur le point qui nous tenait déjà à cœur, c'est-à-dire renforcer nos relations au niveau commercial, au niveau des transmissions ou des échanges de connaissances, au niveau de l'industrie, et il a insisté beaucoup sur le développement agricole, le modèle que nous avons présenté, qui a été à la base du décollage économique de l'Inde. Nous lui avons effectivement dit que notre pays était en guerre et ça nous retardait par rapport à la vision du président de la République qui veut voir cette jeunesse congolaise, puisque notre société est composée à 60% de jeunes, de femmes, prendre de l'envol et devenir des chefs d'entreprise. Gagnant, gagnant, est-ce possible ? C'est le thème de l'intervention de la ministre de l'État du Plan dans une session parallèle à la conférence mondiale des lits détenus au Sénégal. Pour Géditer Souminois, cela est possible. Le travail de rééquilibrage, de déséquilibre, est rempli à commencer. C'est la conséquence du rapport des enquêtes commanditées par l'ITERDC et a poussé l'IGF à s'intéresser à la question d'autres précisions depuis Dakar avec nos envois spéciaux François Bouilla et Pompombre. Les publications de l'ITIE ont été à la base des enquêtes initiées par l'IGF sur le contrat SICOMINE. Intervenant à Dakar dans un panel, la ministre d'État, ministre du Plan, devrait démontrer les avantages d'un win-win avec comme cas de figure l'accord conclu avec le groupe des entreprises chinoises en 2008. Après cette publication par l'ITIE, l'Inspection générale de finances a diligenté un audit qui aura confirmé le déséquilibre constaté. Ces rapports ont alimenté un large débat public qui a conduit le gouvernement de la République démocratique du Congo à mettre en place une commission interministérielle pour analyser les différentes conclusions. L'audience était édifiée d'écouter la position de la RDC qui tranche avec la polémique soulevée et privilégie le développement. Les discussions ont été effectivement engagées entre partis et la RDC est convaincue de l'aboutissement heureux pour rétablir les équilibres remplis afin que cette convention soit véritablement gagnant-gagnant dans la mesure où elle apporterait de retombées positives tant en termes d'infrastructures que de réveiller les bénéfices de nos populations à la base et particulièrement pour les femmes et pour les enfants qui sont les futurs de la RDC. L'étude commanditée en 2021 par l'ITURDC a démontré que le capital social de Sicomine fixé à 100 millions de dollars américains l'a été de façon arbitraire sans tenir compte de la valeur réelle des gisements miniers cédés par la GECAMINE comme apport en nature dans l'actionnariat. Kinshasa est depuis quelques jours la capitale de l'OPDATS l'organisation de première dame d'Afrique pour le développement a choisi la capitale congolaise pour célébrer son 20e anniversaire. Plusieurs activités ont été organisées cette semaine avant la grande rencontre prévue aujourd'hui samedi 17 juin. Une grande exposition a été inaugurée à l'Académie des Beaux-Arts par la première dame de la RDC Denise Nyakiru Tshisekedi. D'autres précisions dans ce reportage d'Inaïcha Kielamoula. Une mini-exposition aux allures d'une foire économique qui traduit l'image presque parfaite de ce que propose le marché congolais et africain des affaires. Entre les structures étatiques, les sociétés commerciales et les petites et moyennes entreprises, c'est une véritable opportunité d'affaires qu'offre ce village de l'OPDATS. Cette mini-exposition est l'une des grandes activités organisées en marge de la célébration des 20 ans de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, structure KIA pour vice-présidente, la première dame de la République démocratique du Congo qui a inauguré ce village de l'OPDAT dans la soirée de ce jeudi. Sous-titrage ST' 501 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 A rompre avec leur famille à la recherche d'une survie. Certains sont accusés de la sorcellerie, d'autres sont utilisés dans les mines et plusieurs encore sont affectés par les conflits armés. Et pourtant, la place de ces enfants se trouve à l'école. C'est ainsi que le gouvernement de la République, sous les leaderships du chef de l'État, Félix-Antoine Tchussekeli, a trouvé une solution palliative grâce au programme de la gratuité de l'enseignement. Déjà avec la gratuité de l'école primaire, cette mesure vient booster la fréquentation des élèves dans les écoles afin de lutter contre la délinquance juvénile, constatée beaucoup plus à Kinshasa. D'autres progrès sont également réalisés en faveur des droits des enfants en dépit de certains défis qui persistent. La date du 16 juin est donc une occasion d'interpeller les consciences et les autorités congolaises pour le développement de la jeunesse dont la moitié de jeunes âgés varient de 10 à 12 ans, deviennent une priorité du gouvernement, gage d'un avenir à Dieu de la République démocratique du Congo. Je le dis au sommaire, un magistrat et un avocat sont les bons des accusés. Il s'agit du magistrat Oeala, substitut du procureur de la République et de l'avocat Joël Kabango du barreau de Kinshasa Matete. Plusieurs griefs sont mises à l'érecharge, entre autres la conclusion, escroquerie et extorsion des signatures. Le procureur général prie la cour de cassation à assister personnellement à cette audience publique. Il va être ma continue pour la suite. Deux magistrats de la cour d'appel de Matadi devant la cour d'appel de Kinshasa Matete le 9 juin 2023, en moins d'une semaine. Un autre magistrat et un avocat sont poursuivis en procédure de flagrance à la cour d'appel de Kinshasa Gombe pour trois chefs d'accusation, notamment extorsion des signatures, concussion et escroquerie. Avant même que l'affaire soit jugé, l'un des prévenus, le magistrat Albert Oeala, s'est évanoui dans la salle d'audience devant la cour. Du coup, l'officier du ministère public, s'appuyant sur l'article 6 de l'ordonnance relative à la répression des infractions flagrantes, a demandé à la cour de placer les deux prévenus en détention préventive tout en sollicitant la remise des deux jours. C'est pourquoi la cour, statuant sur le siège, renvoie la cause à ses amis et ordonne la détention des prévenus. La victime de l'escroquerie salue le travail de la justice et l'implication personnelle du procureur général près la cour de cassation, firmé Vendemambo, qui a pris une part active à cette audience. C'est une joie immense de voir que le procureur général de la république s'intéresse aux personnes comme nous pour venir voir ce qui se passe au niveau du parquet et mettre un peu de l'ordre dans cette histoire. Nul n'est au-dessus de la loi, moins encore en dessous, ces procès vaut son pesant d'or dans la mesure où il est un signal fort au magistrat Véreux. a martelé les procureurs générales près la cour d'appel de Kinshasa-Gombé, Robin Kumbupanzu, redoré les blasons de l'appareil judiciaire longtemps terni et le maître mot du changement des paradigmes implémentés par le chef de l'État, Félix-Antoine, Tshisekedi Tchulombo. Technique d'élaboration des états financiers de synthèse des entités à but non lucratif, cela a deux thèmes abordés lors de la session de formation de cinq jours organisée à Kinshasa, formation organisée à l'intention des avocats du barreau de Kinshasa-Gombé. Bobette Nga et Dieu le merci, Sueka, nous en disons. Sur cette note de remerciement, de félicitations et d'encouragement. C'est en ces termes que le président de la commission nationale de l'OADA, le professeur Massamba, a clôturé au nom de la ministre d'État, ministre de la Justice, cette session de formation de cinq jours sur le thème « Concevoir et conduire une formation continue pour adultes, démarches, méthodes et techniques ». Formation qui s'inscrit dans la vision du bâtonnier du barreau de Kinshasa-Gombé. Le bâtonnier Jean-Claude Mba qui tient à investir dans l'avocat congolais en général et de son barreau en particulier. Je vous avais proposé que nous puissions passer d'un barreau de consommation vers un barreau d'investissement. La profession que nous exerçons, c'est une profession de compétition, de compétiteur. Pour compétir, il faut avoir été suffisamment coaché, il faut avoir été suffisamment préparé. Une satisfaction pour les participants. En leur nom, Maître Elingomo a reconnu la performance acquise, une valeur ajoutée pour les hommes de droit appelés à transférer ces connaissances. Satisfaction partagée aussi par les formateurs qui recommandent aux récipiendaires d'intégrer les acquis de la formation dans leurs pratiques professionnelles. Pour sa part, le président de l'école régionale supérieure de la magistrature Ersuma de l'OADA, les avocats ainsi formés serviront de pionniers dans le pôle des formateurs disponibles pour assurer d'autres formations à l'interne pour contribuer à la performance du système OADA dans sa globalité. Cette session, assurée par les formateurs de l'Ersuma, a été sanctionnée par la remise des privés de participation. Les bureaux de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale ouvrent ses portes déjà ce 26 juin. Bien avant, la CENI a discuté hier avec le représentant des partis politiques et régroupements politiques sur les procédures pour postuler. Le président de la CENI, Dénika Dima, a rassuré que tous les candidats remplissant les conditions requises par les lois du pays, n'essaieront pas d'écarter. Tétis Samba, et je reste au fond, j'ai pour le reportage. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Dénika Dima Kazadi, a appelé les candidats au prochain soutenir à compter sur l'électorat en se mettant au service de la population. C'était un cours d'un cadre de concertation organisée avec les mandataires des partis et régroupements politiques en la salle des conférences internationales des affaires étrangères, ce vendredi 16 juin 2023. Nous avons toujours dit que le glissement n'était pas une option pour nous. Cette équipe n'épargnera aucun effort pour que les élections aient lieu selon le calendrier. La CENI appliquera le principe d'inclusivité absolue. Aucun candidat qui remplit toutes les conditions requises par les lois et les règlements en vigueur dans notre pays ne sera écartée ou exclue de ce processus. Auparavant, le directeur juridique Edi Kicillé et le directeur de cabinet adjoint d'Afbanza en charge des questions juridiques ont exposé tour à tour sur le cadre légal des dossiers de candidature en explicitant les dispositions et conditionnalités y afférentes. Pour sa part, le secrétaire exécutif national est revenu sur les grandes dates qui nous séparent des prochains souhaits de décembre 2023 avant que le directeur national des opérations Joseph Senda n'apporte des précisions sur les procédures de dépôt des candidatures. Est intervenu ensuite des moments d'échange qui ont suscité un débat auquel les experts précités de la CENI ont comblé les attentes de l'assistance. Le prochain cadre de concertation prévu ce samedi 17 juin 2023 avec la société civile à l'université William Booth. Allez, je reviens sur ce que je dis au sommaire. Dès l'argent en l'air, le programme des Nations Unies pour le développement de NUINS à travers son projet Action, Changement et Transformation par Inclusion Financière vient d'ouvrir le chéquier et disponibilise 8 millions de dollars américains pour financer certains micro et petits projets en RDC. Un atelier de plusieurs jours de renforcement des capacités vient de s'ouvrir à Kinshasa à l'intention des intéressés pour leur permettre de capitaliser ses financements. Mami Tabangoulou pour le détail. Les projets Action 2, Changement, Transformation par Inclusion Financière a comme objectif de contribuer de manière durable à l'amélioration de la résilience économique des populations cibles pour le développement d'une économie digitale inclusive, verte, innovante, durable et créatrice d'emplois a souligné le représentant résident du PNID en RDC, Damien Maman. Les Congolais sont de grands travailleurs et il faut bien sûr qu'on ait la possibilité de leur donner le financement de base et c'est en cela que la microfinance ou l'inclusion financière permet aux personnes qui n'ont pas accès au système bancaire formel, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de prendre des crédits à la RORBANCE ou à l'ECOBANCE, il y a des gens qui avec 200 dollars sont en mesure de nourrir leurs enfants, de les scolariser et de permettre à les familles de bien vivre pour sortir de la pauvreté et c'est l'objectif de tout. Ces projets financés à hauteur de 8 millions de dollars américains pour l'appui à l'exécution du programme Pays du PNID 2020-2024 va renforcer les efforts et mettre en disposition des bénéficiaires les compétences nécessaires pour réduire la pauvreté et les inégalités dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations dominées en RDC. Cette cérémonie s'est clôturée par la projection d'une vidéo qui retrace les grandes lignes de réalisation des femmes bénéficiaires de microcrédits à travers les différentes provinces du pays et dans la capitale. Un spectaculaire éboulement de terrain s'est produit dans la commune de Mongafoula, je le disais au sommaire. Deux personnes ont été en sévili, l'une d'elles est décédée sur les champs et l'autre a pu être dégagée, transportée en urgence à l'hôpital. L'accident est survenu alors que ces deux ouvriers travaillaient sur les chantiers d'un immeuble. Chantier pourtant interdit par l'autorité municipale. Les bourgomestres de la commune de Mongafoulaient descendu sur le terrain pour faire les constats. C'est un reportage des Nananaouèges rendu par Anastasie Toubou. Cette catastrophe naturelle s'est produite pendant que ces travailleurs crisaient en profondeur pour couler les bétons. En clair, une partie des terres a cédé et a englouti deux compatriotes parmi les travailleurs. Les éléments de la police nationale congolaise sur l'instruction de l'autorité municipale de Mongafoula sont arrivés sur les lieux du drame et ont pu sauver une personne. Dieu merci, la première personne a été sauvée parce qu'il avait juste sa main qui était soulevée. La deuxième personne malheureusement, tellement qu'il était trop bas, ils étaient à 4 mètres, plus de 4 mètres. Pas moyen de retrouver la deuxième personne avec la main d'oeuvre manuelle, mais les bourgomestres de Mongafoulaient trouvaient une solution en amenant un enchant. Les travaux ont été déjà suspendus par le service de l'urbanisme, mais le monsieur s'était entêté pour continuer les travaux. C'est pourquoi la commune le fera aussi dans les minutes qui viennent. Nous allons sécuriser un droit par les policiers et le monsieur sera déféré devant la justice. La commune a déployé tous ses efforts à travers tous ses services pour tenter de sauver les jeunes, malheureusement. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui récupère. Les cordes et les fortunes nommées Yannick a été acheminées à la morgue du centre hospitalier Moncolé. Les travaux de construction sur ces chantiers ont été suspendus jusqu'à Nouvelle-Ordre lors d'une réunion de crise tenue entre les bourgmestres et les services des affaires foncières. Fini le calvaire pour la population de la cité de Kitoï, dans le territoire de Massimanimba, pour se procurer de l'eau potable, des bornes fontaines viennent d'être installées dans ce coin du pays. Une œuvre d'un fils du terroir, Trifon Kikemounumba, qui a lui-même procédé à l'inauguration de ces bornes fontaines. Plus de précisions dans ce reportage d'Anita Lomba. Visage rayonnant de joie, des pas de danse, comme pour bénir leur bienfaiteur. Enfin, un soupir. Fini le casse-tête, la population de la cité de Kitoï, dans le territoire de Massimanimba, voit son calvaire terminé dans l'approvisionnement en eau potable. Geste qui porte la signature de Trifon Kikemounumba, président du parti politique Parti pour l'Action, qui a procédé à l'inauguration de ce forage d'eau, un réseau de distribution autonome sous financement propre. Yakala, comme on l'appelle affectueusement à Massimanimba, entendé par là, homme d'action, n'en est pas à son premier geste dans le territoire de Massimanimba. Nous sommes entrés en prière pendant 22 jours. Dieu a répondu à nos prières. Trifon Kike nous a mis un forage d'eau. Nous sommes contentes, très contentes. Selon la population de la cité de Kitoï, Trifon Kikemounumba est l'un des rares notables qui a toujours répondu favorablement à ses compatriotes. Ce dernier a appelé les bénéficiaires à en faire bon usage. Prenons ces projets à cœur. Il faudrait installer un comité pour une bonne gestion de ces forages. Le professeur Trifon Kikemounumba retourne toujours auprès de ses ancêtres pour se ressourcer. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Jonathan Moubalama, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Émile Zola, José Dimonekini, Alain Gallia et Choura Mazaza. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h30. Yvette Makoutima, moi, je reviens à 19h. Très bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir.